Manger. Alors, ça commence à l'école, hein. Je veux dire, ça c'est quand même un truc énorme. Les distributeurs ? Non, les distributeurs et puis la cantine. Alors moi j'ai eu 4 enfants, j'ai été à tous les conseils d'administration de l'école, collège, lycée, etc. Le parent d'élève adore parler de la bouffe. Le prof adore que les parents d'élève parlent de la bouffe, pendant ce temps-là, ils parlent pas d'autre chose. Donc on parle beaucoup des menus de la cantine. Et le parent d'élève, qu'est-ce qu'il dit ? Je voudrais que le ticket de cantine soit moins cher. Et ça, on considère que c'est vachement démocratique. Il faut que le peuple puisse envoyer ses enfants à la cantine. Bon, ok. Moyennant quoi, c'est tellement pas cher que 70% de la viande qui est servie dans nos cantines est importée. Et moi je dis, quand est-ce que les parents d'élèves vont dire, moi je voudrais que dans ma cantine, on serve de la nourriture dans mon département ? Parce que pour moi, le début, je dirais, du lien social, c'est de manger de la nourriture qui est produite à moins de 100 km. Alors je dis pas pour les bananes, bon, ok. Enfin pour le reste. Je veux dire, quand il y a du poulet à la cantine, moi je veux du poulet français, je veux pas du poulet brésilien. C'est une forme de souverainisme alimentaire ? Non mais, dans les cantines, et c'est pareil pour les cantines des entreprises, la cantine, ça devrait être le premier lieu de la citoyenneté. Parce que bien manger, c'est pas seulement les calories, c'est pas seulement le nombre de sucres, de trucs, de machins. C'est bien manger pour faire société. C'est quelle société je crée en mangeant ? Et c'est vrai qu'on se dit, les multinationales, la publicité, ils sont méchants, méchants, méchants. Ok. Enfin, à la fin des fins, qui est-ce qui fait les menus ? Qui est-ce qui fait les courses ? Qui est-ce qui décide de ce qu'on mange ce soir ? C'est bien moi. Le portefeuille, peut-être. Alors, je suis influencé, etc., par toute la pub, en disant, c'est vachement bien de boire du coca, accompagné des hamburgers bien graisseux. Ok. Mais la clé, c'est d'abord l'éducation. Et, vous savez, dans les changements, on a l'impression que c'est très lent, parce que la majorité du changement, ça se passe dans la tête. Tant que les choses changent dans la tête, on ne voit rien et tout le monde est désespéré. Et par exemple, il y a 40 ans, la première fois que j'étais en Allemagne, j'ai vu qu'ils triaient leurs poubelles. J'ai dit, mais ça, jamais, les Français pourront faire ça. Eh bien, bien sûr que si. Au fait, qui est-ce qui a fait le tri des poubelles ? Les instituteurs. Les instituteurs ont dressé les enfants des écoles contre leurs parents. Et les gamins revenaient à la maison en disant, « Papa, quand même, tu peux trier un peu ? » Et le papa honteux a commencé à trier. Bon, alors maintenant, c'est pareil, le jour où ils ont dit, on ne fumera plus dans aucun bistrot de France. Moi, j'ai dit, jamais en France, en deux semaines, c'était fait. Il n'y a pas eu une seule manif de bistrottier disant, j'existe qu'on fume chez nous, parce qu'ils ont eu plus de clients. Moi, je n'allais plus jamais dans les bistrots, ça pue à la fumée. Depuis que, je ne dis pas que je suis devenu un pilier de bistrots, mais je rentre dans les bistrots depuis qu'on n'y fume plus. Et puis, les fumeurs, ils sont dehors, ils consomment aussi. Bon, alors maintenant, le fait que la planète se réchauffe, ça rentre dans toutes les têtes, sauf celle de Trump. Le fait que les ressources sont limitées, ça rentre dans toutes les têtes. Et on est mûr pour changer. Et changer, ça commence à table.